Alors, on parle du PERP, mais il faut aussi le comparer à un autre produit très prisé des Français, c'est l'assurance-vie. On fait souvent le match entre les deux. Alors, quels sont les plus et les moins ? Écoutez, ce sont deux produits comparables, mais le PERP a deux avantages fiscaux considérables que j'ai rappelés, que n'ont pas l'assurance-vie, et l'assurance-vie a une plus grande souplesse. Tout au long de la phase d'épargne, on peut épargner, racheter, épargner, et à la fin de la phase d'épargne, on peut partir en rente, mais on n'est pas obligé. On peut faire ce que l'on veut.